Voilà, on va passer maintenant avec Anna Reynard à tout à fait autre chose. Et vous allez, avec ces tableaux, découvrir un des plus célèbres représentants de ce que l'on appelle l'art urbain en France. La peinture en l'awail, c'est bien difficile en wail, mais c'est bien plus beau. L'art urbain, c'est bien de dire ça en français. Cet homme est américain, mais il est parisien ou français d'adoption. Oui, il apparaît depuis 20 ans. Il est d'origine dominicaine, né à New York en 1963. Il ne fait pas du tout ses 50 ans, c'est complètement hallucinant. Et donc le gars commence par peindre, justement on dit taguer, c'est-à-dire qu'il appose son nom de grapheur sur les trains, sur les murs de la ville de New York, partout, 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 partout. Et son nom, John One, vous l'avez dit. Aujourd'hui, il peint sur toile et il est exposé dans le monde entier. Il travaille en effet à Paris. Alors, si vous regardez bien ses toiles, il va de plus en plus vers l'abstraction. Mais quand même, ce qu'on retrouve toujours sur ses toiles, c'est son nom répété à l'infini. John One, John One, John One. Il faudrait s'approcher pour qu'on voit ça. On va le voir très très bien, vous allez le voir dans deux minutes. C'est vraiment comme quelque chose d'un peu hypnotique, une démarche, presque un dergouche tourneur de la peinture. Tous ces traits que nous voyons de couleurs différentes, que ce soit normal, c'est son nom. John One, John One, John One à l'infini. Impossible de l'appeler Jack ou Jim. Il s'appelle bien John. Et il s'affirme comme ça. Vous savez, au départ, c'était une révolte. Maintenant, c'est vraiment un art. Et il est reconnu vraiment dans le monde entier. Il bat tous les records en salle des ventes aujourd'hui. Il a une très grande toile qui s'appelle Strictly for Kings or Better. Ce qui veut dire strictement pour les rois ou encore mieux. C'est une grande peinture acrylique qui a battu tous les records puisqu'elle a dépassé les 35 000 euros très très largement. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il passe à l'huile. Et ça, c'est une note des mars. C'est très intéressant. Il nous a accueillis dans son atelier d'Elila. On était chez lui. Vous allez voir qu'il prépare une exposition. Il prépare déjà depuis un an pour qu'il commence ce vendredi, pardon, ce samedi à Paris dans le Marais. Et c'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie assez particulière, vous allez voir. John 1, John 1 a rock. Ça, c'est mon propre nom de grapheuse, de taggeuse. C'est le nom que je vais tirer sur la toile. Je vais voir un peu comme ça, quelqu'un de solide. Tu ne vas pas disparaître comme ça. Il faut vraiment, vraiment aimer écrire ton nom non-stop. Mais tu sais d'où ça vient ? Je vais vous dire, c'est vrai, quand j'étais étudiant à l'école, je faisais toujours des bêtises. Les professeurs pour mes pionni, ils disaient, oui, il faut que tu écris un passage sur un papier, sans son foi. Moi, je faisais ça et ça rendait fou, les gens. Cette logique-là de répétition, d'écrire ton nom, peut-être que ça vient de manier d'éducation, d'être mauvais élève. J'étais à Hong Kong et je suis invité pour faire une exposition là-bas. Je regardais la culture asiatique et je me suis rendu compte que eux, ils mettaient une grande place pour tout ce qui était calligraphie. Et je disais, oui, moi qui fais beaucoup de tags, moi aussi j'ai une jolie écriture aussi. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des toiles avec mon écriture, des graffeurs, des taggeurs et tout ça. Par exemple, c'est toi derrière moi, c'est pour vous, peut-être que vous la voyez d'une manière abstraite. Mais derrière, les traits blancs, c'est ma propre calligraphie. Et ça donne un rythme à ma peinture. Moi, je vis à 100 à l'heure, je fais plein de choses, je vois plein de monde, je voyage, on vit très poétique, chaotique. C'était toujours un rêve à travailler à l'huile, parce que quand je suis arrivé à Paris, je voyais les toiles de Delacroix, de Van Gogh, de Gauguin. Et aujourd'hui, à 50 ans, je vois que je suis prête à m'exprimer à l'huile. Les couleurs à l'huile, c'est un nouveau, la luminosité, ça accroche différemment qu'une toile que je fais en acrylique ou des autres supports. Les gens pensent des fois que c'est un phénomène de mode, mais moi, je dis que ça va durer, il faut s'habituer parce qu'il ne va pas partir. Il est assez étonnant. Donc, ce n'est pas du rameur entre deux ? Il n'arrête pas, il n'arrête pas, mais c'est surtout qu'il a à la fois la maturité de savoir où il en est dans le monde de l'art, etc. Et en même temps, c'est un enfant, sa peinture, c'est gourmand, il met ses pinceaux dedans comme un moune de doigt dans une conférence. C'est normal, c'est un moune, il a 50 ans. Donc, c'est à partir de ce samedi à la galerie Rabouin-Mousson, c'est dans le Marais, rue Vieille du Temps. Vous trouverez ça sur le site, sans problème. Bien.